Bonjour, je m'appelle Axelle Gadeau, je suis directrice artistique et graphiste freelance spécialisée dans le print et le web. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment redimensionner une image sur Photoshop. Pour ce tutoriel, j'ai prévu deux formats de redimensionnement, un manuel et un autre via des paramètres. Dès que vous avez ouvert votre image, elle vous apparaît sous Photoshop dans la fenêtre des calques sous forme d'arrière-plan. Ce calque d'arrière-plan n'est pas modifiable. Pour le rendre modifiable, il vous suffit de positionner votre souris sur la vignette arrière-plan et de double-cliquer dessus. Il s'appellera ensuite Calque 0 et là vous allez pouvoir travailler à partir de cette image. Pour redimensionner, il vous suffit ensuite d'aller dans le menu édition et de sélectionner l'option transformation et dans le menu contextuel Homothésie. L'Homothésie vous permet de redimensionner une image de manière proportionnelle entre sa longueur et sa hauteur. Une fois que vous avez cliqué le menu Homothésie, des petites poignées apparaissent autour de votre image. Positionnez-vous en haut à droite avec votre curseur. Cliquez et maintenez votre souris cliquée ainsi que la touche majuscule de votre clavier. Cliquez et redimensionnez à la taille qui vous convient. Une fois que vous êtes satisfait de la taille de votre image, tapez Entrée. Là, les poignées disparaissent et vous avez votre image redimensionnée. Seulement, il vous reste le fond à réduire. Afin de sélectionner les contours de votre nouvelle image redimensionnée, il vous suffit de maintenir votre touche Commande ou Contrôle en même temps que vous cliquez sur la vignette de votre calque. Vous allez donc voir apparaître une sélection autour de votre image. Ensuite, sélectionnez le menu Images, puis Recadrer. Ensuite, vous pouvez valider par la touche Entrée. Vous pouvez désormais enregistrer votre nouvelle image redimensionnée. Nous pouvons maintenant passer au redimensionnement avec Paramètres. Pour cela, reprenez votre image de départ à l'échelle 1 ou à 100%. Puis, allez dans le menu Images, sélectionnez Taille de l'image. Ensuite, vous allez pouvoir voir apparaître une largeur ou une hauteur. Ensuite, la taille du document. Et vous avez trois options qui sont à cocher, bien évidemment. Mettre les styles à l'échelle, conserver les proportions et rééchantillonnage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la taille du document. Ici, vous pouvez retoucher votre largeur. Je vous conseille pour cela de cocher Conserver les proportions et rééchantillonnage. Ainsi, vous allez pouvoir redimensionner votre image proportionnellement en hauteur et en largeur. Vous pouvez valider votre image et désormais redimensionner via des paramètres. Voilà, maintenant vous avez redimensionné l'image sur Photoshop. Merci d'avoir regardé cette vidéo !